Le petit garçon qui avait mangé trop d'olives, c'est mon père. Mon père devenu sourd à un an et demi et qui a grandi sans langue comme un enfant sauvage. A 11 ans, il rentre à l'école et apprend que les mots existent. Et à 16 ans, il découvre la langue des signes et devient le plus grand raconteur d'histoire de l'Association des Sourds de Madrid. Mon père, c'est un héros ou quoi ? Pardon. Parfait. 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 Achille, il n'y a que toi qui peux m'aider à raconter comment je peux à la fois admirer mon père et avoir régulièrement envie de le tuer parce qu'il me bouffe la vie Attends, attends Isa, l'histoire de ton père, elle est tellement dingue que je pense qu'il faut la transposer, tu vois, dans les contes Ouais, avec des ogres et puis des sirènes Une montagne qui s'élèverait entre lui et sa famille Lui c'est Igor, ses parents aussi sont sourds Je l'ai vu dans un champ-signe, ce mec crève l'écran Non mais attends, la marotte, il faut que j'écrive le spectacle en bilingue ? Ben oui Oh le défi Non, là je suis au tournette, je suis sûre que mon père viendra pas me chercher Donc j'aimerais bien trouver un moyen de faire sentir aux entendants qu'on est dans la tête de ce petit garçon sourd Pourquoi t'es habillée en Zorro ? Je t'expliquerai Tu sais quand t'as un enfant, tu te dis qu'un jour il va se débrouiller tout seul Et ben quand t'as l'impression que ton père c'est ton enfant, c'est comme si t'avais été condamnée parfaite Bon bref, j'ai convaincu R. Wansifra, un des deux spécialistes en France de vision virtuelle Qu'on appelle communément VV, de bosser avec nous Vision virtuelle ? C'est quoi ? Une nouvelle technologie ? Non, non, c'est du récit gestuel très imagé qui te donne l'impression que t'es au cinéma Avec des plans larges, des plans serrés, des ralentis Et on va l'utiliser quand le conte et la réalité vont se mélanger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je viens t'apprendre ? Mes corbeaux sont venus dans le creux de mes oreilles sales Certains d'entre vous parlent avec les mains Certains d'entre vous s'entraident en cachette Pour ramasser mes oreilles ! Vous savez le destin de celui qui parle avec les mains ? Approche ici, t'es dur ! Je vais t'ouvrir ta première et dernière punition ! Attachez-lui les mains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?